Musique Caux en couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, votre hôte et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bienvenue aujourd'hui Marianne, je suis ravie de te recevoir. Alors Marianne, tu fais de la couture, mais aujourd'hui, depuis quelque temps, tu partages sur Instagram de la couture un peu différente de la couture de vêtements. Bienvenue à toi et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Merci, merci pour ton invitation. Je suis très contente de parler « patchwork » parce que ça va être le sujet du jour avec toi. Super. Donc moi, je m'appelle Marianne, je fais de la couture depuis, je pense, 4-5 ans. En fait, j'ai commencé la couture quand j'ai commencé à travailler. J'avais besoin de réapprendre quelque chose après mes études, d'être à nouveau dans cette position, en fait, où on apprend des choses, on développe des compétences, mais qui ne soient pas forcément liées au travail. J'avais besoin de créer aussi. Je partais du principe que j'étais nulle avec mes mains. Très longtemps, j'ai testé les bijoux, j'ai testé des trucs, ça a été des échecs total. Et je ne sais pas pourquoi, la couture de vêtements, ça m'a parlé, j'avais envie. Donc, je me suis lancée un peu sur un coup de tête. J'en ai fait beaucoup, notamment après le confinement où j'avais beaucoup de temps, j'en ai fait beaucoup. Le dressing était assez plein. Et j'ai eu envie d'explorer d'autres horizons, de sortir aussi du corps comme toile, finalement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre rapport au corps quand on coûte des vêtements. Tout à fait. Mais finalement, j'avais envie d'essayer quelque chose avec du tissu qui soit pallié au corps, mais qu'on puisse utiliser, je ne sais pas, moi, pour rien, en fait, parce que c'est beau. Et je suis tombée, en fait, sur le patchwork moderne, notamment sur Instagram, sur des comptes américains. Parce qu'en fait, il y a une grosse communauté patchwork aux Etats-Unis, beaucoup plus qu'en France. De tous les âges, je précise, aux Etats-Unis. Et en fait, j'ai un vrai coup de cœur. J'ai commencé à creuser le sujet. Et ça a été super intéressant. Et puis, petit à petit, en fait, depuis un peu plus de deux ans maintenant, je fais plus de patchwork que de couture de vêtements. Même si j'en fais toujours parce que ça me plaît et que ça rentre aussi dans une démarche. Enfin, je trouve ça compliqué de revenir à du 100% prêt-à-porter quand on a goûté aux vêtements faits moins. Complètement. Donc, j'ai du mal à avoir cette démarche-là. J'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Mais voilà. Donc, du coup, je partage depuis un an, un peu plus d'un an, ma démarche sur Patchwork Débutant, sur Instagram et puis sur mon site aussi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le patchwork, je me suis vite rendue compte que la plupart, il y a quelques exceptions, mais la plupart des ressources, en fait, que je trouvais, que je trouvais modernes et qui me parlaient, étaient en anglais. Oui. Et en anglais et créés par des Américaines et un petit peu des Australiennes. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que moi, je suis à l'aise en anglais. Mais finalement, il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas ou qui ne vont pas forcément avoir le même réflexe. On y reviendrait. Mais en plus, les termes utilisés en français et en anglais ne sont pas du tout les mêmes. Donc, même sur des sites anglo-saxons, si on ne tape Patchwork, on va être déçus. C'est ça. Donc, voilà. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre un petit peu accessible ça aux plus grands noms à des personnes comme moi qui veulent découvrir sans forcément y passer tout leur temps. parce que je pense que c'est complémentaire avec la couture de vêtements. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai lancé Patchwork débutant l'année dernière. Et voilà. Très bien. Donc, on comprend bien comment ça t'est venu. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Tu as évoqué le mot Patchwork moderne. Le Patchwork… Alors, moi, je connais un petit peu. Mais on pense à ces Patchwork, à ces étoiles assez classiques sur une couverture, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Patchwork moderne par rapport au Patchwork ? J'imagine qu'il y a un Patchwork qui n'est pas moderne. Donc, est-ce que je vais te laisser utiliser tes mots, les termes pour que, justement, on puisse en parler après ? Alors, je vais essayer de définir ce que c'est, sachant que même aux États-Unis, où normalement, c'est le berceau du Patchwork moderne, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Bon. Tout va bien. Donc, voilà. C'est une définition vivante. D'accord. Très bien. En fait, il y a eu un essor de ce qu'on peut appeler le Patchwork moderne à partir du moment où il y a eu des outils pour faire du graphisme qui est apparu et à partir du moment où les gens ont pu partager sur Internet, en fait, leur réalisation. D'accord. Il faut revenir un peu sur l'histoire du Patchwork, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu beaucoup d'assemblages de Patchwork qui se faisaient à la main, même si la machine à coudre existait, mais il y a eu longtemps cette tradition d'assembler à la main, parce que des fois, c'est nécessaire pour certaines techniques ou parce que, par tradition, par habitude ou par préférence personnelle. D'accord. Effectivement, c'est le Patchwork traditionnellement, notamment celui qu'on trouve aux États-Unis, est très codifié, avec des blocs, avec des schémas, avec des étoiles notamment, avec des choses qui sont très traditionnelles. Et il y a beaucoup de bonnes pratiques, voire de règles qui peuvent être un petit peu déstabilisantes pour des personnes qui ne sont pas forcément dedans, en fait. D'accord. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, le Patchwork, il y a eu beaucoup de « on fait comme ça et puis c'est tout ». Et en fait, il y a eu un essor avec le partage, avec des nouveaux outils pour créer différemment, notamment le photographisme, le design. Et donc, en fait, ça a amené des nouvelles personnes à se dire « ok, en fait, on prend les bonnes pratiques, mais il y en a qu'on laisse de côté, on prend les designs traditionnels, mais il y en a qu'on va revoir. » Par exemple, on va prendre ce design traditionnel et on va en faire une version maxi, avec juste un bloc. Ou alors, on va en mettre plein de tout-petits. Ou alors, on va peut-être le faire, par exemple, de façon complètement déstructurée. En fait, c'est vraiment de l'appropriation un petit peu différente de schémas traditionnels. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une organisation qui s'est créée autour du Patchwork Moderne, qui s'appelle « The Modern Guild ». C'est la guilde du Patchwork Moderne. Donc, eux, c'est un petit peu les garants, si on veut, de ce qu'est Patchwork Moderne ou pas. Donc, ça plaît ou pas aussi. Mais ils ont essayé de définir ça avec un certain nombre de règles. D'accord. On a forcément toutes les énumérées là. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des grandes catégories pour expliquer un petit peu en quoi ça peut être moderne. Donc, par exemple, ça va être l'utilisation des espaces blancs. Comment dire ? Ça va être l'utilisation, par exemple, en creux des motifs. Donc, tu nous expliques qu'il y a eu la création d'une guilde moderne, du kilt moderne, et qui ont décidé, d'une certaine façon, d'exploser, en fait, ou de revoir tous les codes en les cassant et en se disant que, quelque part, il n'y en a plus, en utilisant la base de ce qu'était le Patchwork classique et en le revisitant, entre autres, grâce à l'utilisation des outils numériques et des outils de graphisme et des outils même physiques. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, on a des règles pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est des nouveaux outils parce qu'en fait, avant, il n'y en avait pas. Ça nous paraît évident, mais c'est vrai que ça a contribué aussi à la réalisation de nouvelles formes, beaucoup plus simplement. On parle de règles physiques, une règle type graduée, en fait. Oui, pardon. Pas de souci. Tout à fait. Et avant de continuer, est-ce que tu peux nous définir un bloc pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de kilt ? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, un bloc, ça vient d'une tradition américaine, aux États-Unis. En fait, on va avoir un motif. Par exemple, prenons une étoile. D'accord. Une étoile en tissu, en patchwork. En fait, par exemple, cette étoile va être représentée dans un carré qui va faire... Donc, c'est en inch. Par exemple, il peut faire un carré de 7 inches, 8 inches, 10, 12, suivant la taille finale que vous voulez au niveau de votre œuvre et puis aussi, en fait, le nombre que vous voulez en créer. Et en fait, ce bloc va être réutilisé plusieurs fois. Et c'est ça qui va faire, en fait, le motif final de la... Ça va être le motif final, en fait, par exemple, de votre couverture. C'est un assemblage de blocs, en fait. Oui, exactement. En fait, c'est très géométrique, le patchwork, surtout le patchwork américain. On va vraiment fonctionner par carré, par triangle, par... Enfin, c'est des carrés dans des carrés dans des carrés, en fait. D'accord. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on décompose, finalement, les motifs. Un motif qui peut paraître très complexe quand on en a plein. En fait, il y a un effet de nombre qui fait qu'on voit des motifs qui s'entremêlent. En fait, quand on découpe petit à petit, souvent, c'est des carrés dans des carrés dans des carrés. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire des motifs beaucoup plus complexes avec le patchwork. Alors, il y a aussi tout à fait la possibilité de ne pas utiliser de blocs. Ça, c'est une des caractéristiques aussi du patchwork moderne. C'est-à-dire qu'on va venir... On considère que la couverture, par exemple, pour reprendre mon exemple, c'est ça, le bloc. D'accord. On crée le design sur ce modèle-là sans avoir un modèle de gris. En fait, on peut appeler ça un modèle de gris, par exemple, avec plein de blocs. Alors après, on n'est pas obligé d'utiliser toujours le même. Ça peut varier. Enfin, après, voilà, il y a plein de motifs et de plein de variantes disponibles. Mais voilà pour ce qui est un bloc. Très bien. Très bien, très bien. Et alors, on reviendra au patchwork moderne qui est le sujet qui nous intéresse avec toi. Mais j'aimerais qu'on en profite pour faire un petit saut dans le temps et revenir un petit peu à l'histoire du patchwork pour comprendre un petit peu d'où ça vient et quel est le chemin de cet art, en fait, de cet art du fil. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Tout à fait. Alors, en fait, le patchwork tel qu'on l'appelle en France, c'est toute la pratique. On va juste faire un petit point de mot parce que ça… Parfait. Enfin, voilà, c'est pas… Un point vocabulaire. Un petit point vocabulaire. Allons-y. Une petite nuance. Et sinon, après, moi, je vais m'en mêler les pinceaux. Vas-y, vas-y. En gros, ce qu'on appelle patchwork en France, c'est toute la pratique. C'est-à-dire qu'on assemble ensemble trois bouts de tissu jusqu'à faire une couverture matelassée en entier. Très bien. Donc, ça, c'est en France. Aux États-Unis et dans tous les pays anglo-saxons, on va appeler ça « quilt » ou « quilting » pour parler de l'action. Enfin, même « quilting » et « quilt », c'est l'élément fini, en fait. D'accord. Car eux, ils mettent l'accent sur le fait que ce soit trois couches matelassées. Très bien. Et en fait, au sein de ces trois couches matelassées, ça peut être fait en patchwork ou pas. Tout à fait. Donc, voilà. Il y a une petite nuance là-dessus. C'est pour ça que si vous cherchez « patchwork sur des sites anglo-saxons », vous trouverez beaucoup moins de choses que si vous cherchez « quilting », par exemple, parce qu'en fait, le terme de base est différent. Et donc, « quilting », les trois couches, il y a une première couche qui est… On parle, par exemple, d'une couverture. Ça va être la partie « patchwork », la partie travaillée avec les morceaux de tissu. Ensuite, on a une couche de matelassage. Enfin, de… Quoi ? De molleton ? Voilà. Je l'avais en anglais. De batting. De batting, voilà. De molleton. Et ensuite, on a un tissu, souvent un métrage entier, en fait, non travaillé, en fait. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va faire du matelassage, c'est-à-dire des points de couture à la main ou à la machine, soit… Enfin, qui ne sont pas forcément des points d'assemblage, mais qui sont des points pour dessiner un motif en plus sur ces trois pièces. Donc, soit un motif assez classique, ça va être des rayures qui sont parallèles, ou alors un quadrillage. Mais ça peut être… Il y a ce qu'on appelle du quilting libre aussi, où vraiment, on va essayer de dessiner plein de choses avec des machines, soit à la main, soit avec votre machine. Et je vous dis bon courage, parce que j'en ai déjà fait. Soit après, il y a des superbes machines de compétition qui font des trucs de folie. Et vous trouvez aussi des vidéos sur Insta, et c'est assez hypnotisant, bluffant. C'est assez satisfaisant d'observer. Oui, c'est ça. On m'en envoie beaucoup. J'aime beaucoup recevoir ce type de vidéos. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, justement, pour compléter. Et c'est là que je vais faire mon lien avec le point d'histoire. Vas-y. En fait, le matelassage, c'est une très jolie décoration, c'est-à-dire que ça vient mettre du relief, ça vient mettre en valeur votre motif en patchwork, qui va être sur le dessus de la couverture, si on continue sur notre couverture. Mais historiquement, ça a aussi une importance, c'est-à-dire que ce moulton au milieu, il servait notamment à rigidifier des tissus. Par exemple, on retrouve des tissus matelassés sur les tenues des chevaliers, par exemple. Oui. Ça servait aussi à épaissir un tissu, donc en termes de protection. Ça servait également à maintenir du moulton, à maintenir des couches de chaleur. Tout à fait. Donc en fait, le quilting est venu avant le patchwork, finalement, historiquement. On retrouve en fait des tissus matelassés partout dans le monde, pour les raisons que j'ai évoquées, qui évoquent notamment la survie. C'est ça. C'était un petit peu la base. Exactement. Avoir chaud et ne pas se faire tuer. Voilà. Voilà. Des petites choses. Mais en fait, après, ça a aussi pris une tournure décorative, comme souvent. Et donc, c'est venu donner de la structure à des vêtements. C'est venu donner de l'embellissement. Parce que le patchwork à la main, c'est très joli. On peut faire plein de formes différentes. On peut ajouter de la broderie. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et donc, il y a toute cette partie quilting qui est arrivée avant. Donc, quand je dis avant, je parle des Égyptiens. Tout à fait. On retrouve déjà, en fait, du matassage chez les Égyptiens pendant le Moyen-Âge. Enfin, moi, je ne vous fais pas toute la frise, mais c'est une pratique, en fait, qu'on a retrouvée partout dans le monde, finalement. Enfin, voilà. On a utilisé des tissus, en fait. Oui, tout à fait. Et après, en fait, cette pratique, elle est venue aussi, comment dire, s'enrichir, finalement, avec le commerce de tissus et, en fait, la création de nouveaux types de tissus. Je pense notamment aux Indiennes qui venaient d'Inde, qui étaient importées par les Anglais. Je pense que c'était les premiers tissus vraiment à impression de grande ampleur qu'on a eus en Europe. Donc, c'est des tissus, souvent en coton, qui sont imprimés avec des blocs de bois qui font des empreintes, en fait, sur le tissu. Parce qu'avant, traditionnellement, les tissus étaient plutôt unis et on venait les embellir, en fait, à la main, avec tout un tas de techniques. Donc, le patchwork à la main existait déjà avec des tissus unis. Notamment, je pense à l'Europe, mais il y en a vraiment partout. Mais notamment, je pense à la Hollande et à l'Angleterre. En France, il y a le bouti, qui est en fait la version française du quilting et du patchwork, finalement. Tout à fait, qu'on retrouve en Provence, beaucoup. Oui, absolument. Et donc, en fait, il y a eu ces indiennes, ces tissus indiens en coton qui sont venus d'Inde et ça a été les premiers tissus imprimés qu'on a pu, enfin, qu'on a pu que les personnes riches en Europe ont pu se procurer. Et donc, là, a commencé, en fait, le patchwork de façon... avec des tissus imprimés. D'accord. Et c'est marrant parce que j'étais avec une copine qui était historienne de formation le week-end dernier. Et on a commencé à chercher, en fait, des traces de trucs, enfin, les lubies, des fois, qui nous prennent. Tout à fait. Et on a retrouvé, en fait, une revue de mode qui datait du... Je ne sais pas, de Louis XIV, je crois, pendant ces eaux-là. Et en fait, il disait qu'il collectionnait, que les femmes collectionnaient, en fait, auprès des tailleurs et des modistes, les bouts de tissus qui venaient de personnes connues et qu'après, en fait, elles se faisaient des accessoires en patchwork et elles notaient à qui appartenaient les tissus, par exemple, la marquise de machin ou le con de trucs, quoi. Et en fait, c'est drôle de se dire que déjà, à l'époque... On était fan d'eux et qu'on récupérait les miettes. Exactement. Et que ça servait à ça. Et après, elles mettaient ça dans leur salon. Elles étaient trop contentes de dire qu'elles avaient un bout de la robe de la reine de machin qu'elles avaient réussi à avoir auprès d'un tailleur, quoi. Et j'en profite, d'ailleurs, pour faire une petite interlude. C'est Périne, d'Auguste et Septembre, qui a fait des capsules thématiques et historiques et très intéressantes et qui a d'ailleurs fait une capsule sur les tissus indiennes, justement, il n'y a pas très longtemps. Et donc, vous pourrez aller la voir et regarder son compte et voir à chaque fois plein de choses sur les tissus passionnantes à découvrir comme ça. J'aime beaucoup ces capsules. C'est vrai que j'apprends toujours des choses. C'est intéressant. Exactement. Donc, c'est la période, en fait, où ils ont commencé à utiliser des tissus imprimés. Oui, exactement. Bon, après, voilà, je ne vais pas refaire tout le film. Mais c'est vrai que globalement, l'Europe a eu ces techniques, notamment anglaises, qui ont été développées. Mais en fait, ce n'était pas que chez les riches. Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté économie de tissus. Donc, dans les foyers plus modestes, on réutilisait, on allait chercher. C'était aussi un moyen pour les femmes de se rassembler, qui n'étaient pas l'église. Oui. Et de faire des choses ensemble, de discuter, de prendre le café, de parler. Il y avait un aspect très communautaire, en fait, à ça. Et il faut savoir qu'en anglais, patch, ça veut dire raccommoder, réparer. C'est poser dessus. Et work, c'est le travail. Donc, le travail de l'assemblage des petites pièces raccommodées. Oui, absolument. Et donc, il y avait vraiment un côté communautaire et convivial, en fait. Dans un village, par exemple, ils se réunissaient. Ils venaient tous avec leurs petits bouts de tissu. Peut-être en une après-midi ou une journée. Ils faisaient une couverture, par exemple, pour des mariages. Il y avait vraiment un côté célébratif. Je ne sais pas si ça se dit, célébratif. Mais de célébration, en tout cas. Qui était vraiment ancré, en fait, dans le quotidien. Donc, c'est ça que moi, je trouve... Enfin, l'histoire des tissus, je trouve ça hyper intéressant, notamment avec le patchwork. Parce qu'on voit aussi les rapports de force. Il y a aussi des choses qui sont liées forcément à l'industrie. À l'industrie du tissu. Parce que quand on trouve du tissu, on a le choix. Mais quand on n'en trouve pas, on développe d'autres techniques. Tout à fait. Je pense notamment... Alors, je ne suis pas une experte. J'ai lu ça il y a longtemps. Mais je pense notamment au Japon. Où, quand ils se sont, en fait, refermés. Ils ont dû trouver d'autres techniques, finalement. Pour résister à l'hiver. Parce qu'il fait froid au nord du Japon. C'est ça. Et puis, pour embellir leurs vêtements. Et donc, par exemple, c'est là qu'est né le sashiko. La broderie sashiko. Elle a été utilisée pour embellir. Mais aussi pour tenir, en fait, du molleton. Pour faire les habits des samouraïs. Pour tenir l'hiver aussi. Parce qu'il faisait froid, etc. Donc, en fait, on voit que c'est des techniques qui sont nées de la nécessité. Autant que de la volonté de chercher des jolies choses, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le patchwork. Ça lie vraiment les deux, en fait. Et pour information, le sashiko. Alors, aujourd'hui, on le voit surtout du tissu bleu. Alors, je ne suis pas assez experte pour savoir si, à la base, c'était du tissu bleu indigo. Mais on le voit beaucoup avec... Alors, c'est un coton particulier. Un fil de coton assez épais. Et il y a tout un jeu de géométrie, en fait. Les lignes faites, c'est un tissu bleu, souvent, avec des broderies à la main, avec un tissu... Enfin, un fil de coton assez épais, particulier, qui dessine un dessin géométrique. Et pour le coup, là, en tout cas, moi, ce que j'en connais, c'est qu'il y a vraiment un travail à la main, quoi. Ouais, exactement. Et Cécile Indigo, en fait, c'est lié au fait que le gouvernement japonais, en fait, avait proscrit l'importation de tissus pendant très longtemps. Et donc, je crois qu'ils avaient de l'indigo sous la main. Et donc, du coup, ils ont fait 50 nuances d'indigo pour teindre, pour trouver des nuances. Enfin, c'était vraiment, en fait, un peu les coloris à disposition. D'accord. Bah, écoute, génial. Merci pour ce complément d'information. On ne sort plus riches, aujourd'hui. Donc, voilà, oui, mais c'est vrai que toutes ces techniques sur le fil sont très liées à l'histoire de l'industrie et aussi à l'histoire des sociétés et aussi l'organisation de la société. Ce que tu disais, le fait de se rassembler hors de l'église, qui était, entre guillemets, le seul espace, se rassembler pour filer son fil, pour filer sa laine, pour réparer ses vêtements, c'était un petit peu le moment où on se posait dans la journée, au coin du feu, à la fin de la journée, ou préparer un trousseau, c'était aussi quelque chose qui était très important et qui prenait énormément de temps, mais qui était aussi un tendre ensemblement. Et tout l'amour et tous les symboles qu'on pouvait mettre dans toutes ces créations, en fait. Absolument. Et avec un gros volet aussi de transmission, forcément. Forcément. De transmission et de continuité, d'héritage. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aux Etats-Unis, maintenant. Je pense qu'il y a un retour un petit peu de certaines valeurs traditionnelles, qu'on voit aussi en France, mais dans le sens où on commence à faire attention à des objets qui durent. On parle de quilts héritages, en fait, qui sont vraiment des quilts qu'on va garder dans le temps, qu'on a envie de transmettre, dont on prend soin, et donc qui sont souvent fabriqués aussi avec des matériaux qui sont un petit peu plus solides, ou en tout cas avec des techniques un petit peu plus solides aussi. Mais on n'est pas forcément dans le quilts de consommation. Les deux, en fait, se côtoient. Et ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire les deux. On peut faire du patchwork parce qu'on a envie de se faire un sac qui va nous durer peut-être deux ans. ou de faire une couverture géante pour le mariage de ses enfants. Exactement. C'est à peu près les mêmes techniques et finalement, c'est chouette. Et pourquoi est-ce que... On voit bien que tout le développement du tissu et des filatures, etc., ça s'est fait... Il y a eu des choses en Occident, mais il y a aussi eu beaucoup de choses en Orient, et aussi, surtout, le développement des filatures en Europe, etc. Pourquoi est-ce que... Quel est le chemin pour qu'aujourd'hui, dans nos esprits collectifs, le patchwork soit très très lié à l'histoire américaine, ou à la... Enfin, en tout cas, que ça soit hyper lié au folklore américain. Ah ! Eh bien, c'est via les Anglais, bien sûr. Merci à vous. Ils ont fait plein de choses, et notamment, ils sont allés voir du côté des Etats-Unis. Donc, en fait, au moment... Avant la guerre d'indépendance, il y a eu un certain nombre de colons qui sont arrivés aux Etats-Unis par l'Angleterre. Donc, en fait, ils ont importé ces techniques de patchwork, notamment manuelles au départ aux Etats-Unis. Il faut savoir aussi... Ça, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui était super intéressant. C'est qu'en fait, avant que les Etats-Unis deviennent une super production de coton, en fait, les savoir-faire étaient assez rares. Et pendant longtemps, les Anglais ont refusé à des personnes qui savaient comment filer la laine, faire des plantations de coton, etc. d'aller, en fait, aux Etats-Unis pour pas qu'ils aient trop ce savoir-faire, qu'ils soient, en fait, dépendants des Anglais pour filer la laine, notamment, et pour faire du tissu. D'accord. Donc, en fait, le tissu... Alors, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais assez pour que, du coup, il y ait vraiment ce côté économie qui soit à mise en place, parce qu'en fait, importer du tissu, ça coûtait cher. Il n'y en avait pas beaucoup à disposition aux Etats-Unis. Et donc, ça a été vraiment... Je pense que le patchwork américain est vraiment né de ça aussi. C'est-à-dire le côté, OK, on essaye de se débrouiller avec ce qu'on a, parce que, de toute façon, on ne peut pas vraiment en importer. Et puis, on fait des motifs, etc., etc. Donc, ça vient déjà de là. Et ensuite, après, évidemment, quand il y a autant de tissus à profusion et autant de populations, en fait, bon, après, les loisirs se développent et puis les pratiques se développent. Je pense aussi que c'est parce que c'est une pratique et un art qui a été très, très populaire depuis longtemps. Il y a une histoire... En fait, le patchwork et le quilting s'inscrivent dans l'histoire des Etats-Unis depuis un certain temps. Ils sont assez fiers d'en parler. Il y a beaucoup de ressources sur le sujet. Il y a même des historiens du quilting aux Etats-Unis. Et donc, c'est une pratique qui était tellement inscrite, en fait, dans le quotidien que, comme tout objet du quotidien, en fait, c'est lié à l'histoire. Donc, par exemple, il y a des blocs. La plupart des blocs, en fait, qui ont été inventés aux Etats-Unis portent le nom, voire portent plein de noms, parce qu'en fait, suivant les régions, ils donnaient leur nom à eux parce qu'ils pensaient qu'ils les avaient inventés. Alors qu'en fait, à l'autre bout du pays, il y avait une autre ville où il y avait exactement le même bloc. Mais par exemple, il y a l'étoile de Massachusetts, il y a l'étoile de l'Ohio. Enfin, voilà, c'est vraiment lié aussi à l'histoire du pays. D'accord. Donc, voilà, il y a une approche et une attache très forte à ça. Donc, c'est eux qui ont inventé les blocs, comme on disait tout à l'heure. Et comment ça se passe ? Parce que, bon, les Anglais qui sont arrivés aux Etats-Unis, bon, c'est quand même de la colonisation. Comment ? Voilà, et donc, après la guerre de sécession, ça a été le nord contre le sud. L'enjeu principal, c'était l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la place de la communauté noire au niveau du kilting, justement ? Alors, ça fait débat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui ont été remises à jour, notamment via des historiens du patchwork. Il y a des projets du patchwork aux Etats-Unis. On sait que les esclaves, en fait, le soir, faisaient du patchwork, c'est-à-dire qu'ils réutilisaient, gardaient, en fait, cette pratique, finalement. Tout à fait. De façon, vraiment, là, économie, économie, mais dans une optique de transmission et de survie, comme je disais au début. Oui, oui, dès que ça devient compliqué, ça revient au centre, en fait. Exactement. C'était des moments, pareil, de partage, de transmission. Il y a des communautés, je pense notamment à Gizbend, aux Etats-Unis, qui sont connues pour ça. C'est-à-dire que l'histoire de Gizbend, je ne la connais pas très, très bien, mais je sais que c'est un exemple qui est très connu. C'est une communauté, vraiment, de fans noires qui sont devenues expertes dans l'art du patchwork, je dirais. Et surtout, elles ont développé un style très particulier, en fait, qui est vraiment fondé sur la transmission. Où là, pour le pot, il n'y a presque pas de bloc. C'est vraiment de l'improvisation, du « on fait avec ce qu'on a ». Et par exemple, cette communauté de femmes est très respectée et a une place dans le patchwork américain, à l'heure actuelle. D'accord. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus controversées. Je pense notamment aux significations. Alors, on aime bien voir un peu des symboles, des mystiques, etc. C'est humain. Oui. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont moins vraies. Je pense à Barbara Brachman, qui est une historienne américaine qui a fait plusieurs livres sur le sujet, et c'est très intéressant. Où elle rétablit un peu l'effet entre... Est-ce que, par exemple, les kilt étaient utilisés avec des symboles pour indiquer aux esclaves la route du Nord ? Oui. Oui et non. Il n'y a pas... Enfin voilà, ça fait un petit peu débat. Tout n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont utilisées. Après, il y a des choses qui sont interprétées. Certains vous diront que oui, absolument. Et quand on creuse, il n'y a rien d'écrit, en fait. Donc, c'est ça qui est compliqué. Oui. Et c'est encore plus compliqué avec la communauté noire à l'époque qui était beaucoup moins instruite, en fait, que la communauté blanche et qui avait beaucoup moins de droits, donc beaucoup moins de traces, quoi. Absolument. C'était principalement oral. Et il y a aussi le fait que le coton, c'est pas du plastique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça se détruit. Et donc, si ce n'est pas conservé dans de bonnes conditions, c'est très compliqué, en fait, de retrouver des traces, de traces de quilt de certaines époques. On en retrouve parce que c'était utilisé dans des rites funéraires, des choses comme ça. Mais si ça n'a pas été bien conservé chez des gens, bon, en fait, ça disparaît, quoi. Oui. Mais bon, ça veut quand même dire que ça s'est développé, enfin, ça fait partie intégrante, justement, du folklore américain. Mais finalement, au départ, par les Blancs colonialistes, mais petit à petit, ça s'est répandu à tous les niveaux de la population, en fait. Chacun l'a pris et chacun l'a influencé avec son histoire, en fait. Oui, 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 tout à fait. Notamment grâce à son côté utilitaire. Oui. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'une pratique culturelle, c'est aussi très pratique et c'est aussi très fédérateur, finalement. Sur les loisirs de femmes, notamment, enfin, principalement entre femmes, bien que des hommes font aussi du patchwork. Oui. Ça aussi, c'est pas accepté par tout le monde, mais si. Je pense notamment à des militaires. En fait, les militaires, pareil, pour des raisons de survie ou d'ennui, il y a des traces de militaires américains, notamment, qui ont fait des œuvres en patchwork. Donc, il y a des traces, jusqu'en France, de jeunes hommes homosexuels qui ont fait du patchwork aussi. D'accord. Donc, ça touche un peu toutes les communautés. Je dirais qu'une des forces du patchwork, c'est aussi d'accueillir tout le monde, même si on ne dirait pas comme ça, mais en fait, toutes les minorités, alors je m'avance peut-être un petit peu comme ça, mais on retrouve, en fait, tout le monde, enfin, plein de minorités qui ont fait du patchwork, finalement. Et ce n'est pas qu'une pratique de redneck américain blanc, si je peux me permettre. Je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais je pense que c'est aussi ça la force qui fait que ça place dans l'histoire américaine, enfin, en tout cas, symboliquement, sur sa représentation aux US, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est compliqué, parce que c'est quand même très lié aux plantations de coton. Ah bah, oui. Donc, bon, là où il y a du tissu, il y a du coton, il y a des esclaves, mais il y a du patchwork. Donc, c'est... Et des deux côtés, en fait, du côté esclave comme du côté propriétaire d'esclaves, en fait. Absolument, ouais. Avec sûrement pas le même folklore ou les mêmes blocs ou le même type de création, en fait. Oui, bah oui, oui. Oui, et puis, du coup, pas les mêmes enjeux au niveau des vérités, des faits historiques, etc. Enfin, voilà. C'est pour ça que c'est un sujet compliqué. Je sais que j'ai prévu de m'acheter le livre de Barbara Brachman, qui fait un gros travail de documentation là-dessus. Ouais. Mais je ne l'ai pas lu. Donc, c'est pour ça que, voilà, je ne m'avance pas plus que ça, parce que je n'ai pas connaissance de faits plus précis par rapport à ça. Bon, eh bien, ça vaudrait le coup de se pencher sur le sujet à l'occasion. Si vous êtes curieux de tout ça et de l'implication, je pense qu'en effet, de tous les arts du fil dans le développement de nos sociétés, c'est vrai que c'est passionnant. Donc, il y a eu... Donc, le patchwork s'est développé. Le principe des blocs et des petites pièces, en fait, c'était au départ, sûrement pour des questions de... On prend ce qu'on a, donc c'est forcément des petits morceaux, contrairement au kilt moderne aujourd'hui, ou qui peut être sur des énormes morceaux de tissu, parce qu'on a plus facilement... Le tissu, il est à disposition, contrairement à des périodes où on faisait avec des tout petits bouts qui restaient, où on prenait un vêtement abîmé, puis on essayait de refaire quelque chose avec les morceaux. Et puis, ça permet aussi, je pense, les blocs avec des petites pièces de se mettre à travailler à plusieurs sur une même pièce, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus seul souvent. On fait sur le patchwork, il y a sûrement des groupes qui travaillent ensemble, mais c'est vrai que c'est plus un... Oui, il y a des... Pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Oui, il y a des clubs de patchwork, il y en a en France. Moi, je fais partie, par exemple, de France Patchwork. Je pense que c'est la plus grosse association de patchwork en France, qui existe depuis très longtemps. et donc, il y a des délégations par département. Oui. Alors, la moyenne d'âge est assez élevée. Je pense que je suis la seule personne en dessous de, on va dire, 45 ans, mais je pense que je peux monter un petit peu plus. Oui. Donc, il y a moins de 45 ans, mais que... Voilà. Je pense que je suis toute seule. Mais c'est super. Enfin, c'est top. C'est un vecteur d'intégration aussi qui est très fort, même de nos jours, en fait. De, par exemple, de femmes qui ont suivi leur mari dans une région, qui connaissaient personne, qui ont adhéré à ça et qui ont rencontré leurs amis. Oui. Et donc, aujourd'hui, en France, France Patchwork, il y a des associations locales, donc tu adhères au niveau national, et après, il y a des rencontres locales, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, toi, tu vas à la rencontre locale de temps en temps à côté de chez toi ? Oui, exactement. C'est une fois par mois ou une fois tous les deux mois. D'accord. Il y a une revue aussi qui est édité, avec des patrons, des reportages. Enfin, voilà. C'est très riche en termes d'histoire du patchwork, parce que, finalement, c'est beaucoup de choses qu'on ne va pas retrouver facilement sur Internet. Enfin, c'est... Enfin, c'est... En termes de transmission, c'est super. Oui, parce que, vu que la moyenne d'âge est souvent plus âgée, il y a une transmission qui est différente de celle de... de nos jeunes modernes. Absolument. Et oui, parce que quand on cherche des informations avec nos réflexes à nous, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je dis, bon, on va chercher autre chose. Et aller voir France Patchwork, ça a été une de ses démarches. Et notamment, justement, pour revenir à ce que tu disais, les projets de France Patchwork sont beaucoup faits à la main, en tout cas avec des parties à la main, lors des rencontres, en tout cas. Après, chez elle, elles ont toutes des machines, je pense. Mais aussi parce qu'il y a tout ce côté communauté, on fait ensemble, en fait. Et la couture à la main reste le moyen le plus simple d'amener son ouvrage. Et puis, on fait ensemble comme le tricot et la broderie. Exactement. C'est ce que j'allais dire, le tricoté ou le thé broderie. Et forcément, c'est un peu le souci, entre guillemets, quand on fait des rencontres couture. Il faut s'armer de sa brouette, avec dedans tout son matériel. C'est plus compliqué, quoi. Oui, justement. Et bien, avec le Patchwork, il y a moyen de faire ça. On va lancer le revival des réunions Patchwork. Oui. Je veux bien, ce serait cool. Ce serait cool. Avec des appliqués à l'aiguille, avec la technique anglaise aussi, avec du papier. Il y a moyen de faire des jolies choses qui ne sont pas forcément vieillotes. Mais de faire ça à la main, c'est assez complémentaire. Moi, par exemple, j'avais horreur de la couture à la main quand je faisais mes vêtements, forcément, on va dire. Dès qu'il y avait de la couture à la main, si je pouvais esquiver le sujet, je le faisais. Et en fait, via le Patchwork, via l'appliqué, notamment, j'ai pris plaisir à coudre à la main. Et maintenant, c'est un truc, OK, ouais. Je comprends en plus l'intérêt. C'est plutôt complémentaire. Ça permet de faire autre chose que d'être face à sa machine ou en train de couper du tissu, quoi. Oui. Et donc, aux États-Unis, il y a eu la garde de sécession. Ensuite, 1900, 1950, les guerres. Comment est arrivé le Patchwork moderne, en fait, là-dedans ? Ah, ben, ça a infusé lentement. Comme je t'ai expliqué au début, ça a été notamment lié à Internet aussi. Oui. Ça a été lié aussi à un meilleur accès aux tissus, au fait de partager. Quand on partage, quand on voit les créations des autres, finalement, on est beaucoup plus inspiré sur ce qui se passe ailleurs. Oui. Je pense à l'époque même des blogs, qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça. Ben non, quand même. Ben non, mais clairement, voilà. Mais parce que le Patchwork moderne, en fait, à l'échelle qu'on en a maintenant, c'est quand même relativement récent. Bien sûr. Je pense que si je parle avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, on ne va pas entendre la même chose avec Patchwork moderne. Parce qu'il y a eu une évolution qui a été très rapide en peu de temps, en fait. Oui. Pour certaines, le Patchwork moderne, c'est le fait de coudre son Patchwork à la machine. D'accord. Voilà. Pourtant, on ne se balade plus en calèche. Mais voilà. Ce n'est pas une critique. Mais c'est juste que chacun met son... Son moderne à sa façon. Voilà. Où il pense que c'est nouveau pour lui, quoi. Et donc, par exemple, j'ai des dames qui me disent « Ah, mais vous faites ça à la machine ? » Oui. Parce qu'elles sont habituées à des sacs de femmes où on fait ça à la main, parce qu'elles ont vu leur mère faire à la main. Enfin voilà, ça s'explique par plein de raisons. D'accord. Et donc, moi, le Patchwork moderne, tel que je l'entends maintenant, c'est vraiment quelque chose où les blocs sont un outil, mais plus une finalité, par exemple. D'accord. Donc, les blocs aux États-Unis sont... Peuvent être... Enfin, les blocs tels qu'ils ont été inventés par les Américains peuvent être super utiles, en fait, pour construire un design. Ça peut être très... C'est très utile aussi pour expliquer un design. C'est-à-dire qu'on prend un bloc, on multiplie par 12, et puis tac, on a une couverture. En soi, il y a une logique, en fait, qui est très mathématique, en fait, dans le Patchwork. Oui. Je pense aussi... Alors là, je diverge complètement. Vas-y. Je pense à ça. Il y a beaucoup, depuis, je dirais, 10 ans, je pense, de femmes qui ont lancé un business dans le Patchwork aux États-Unis, alors que ce soit principalement de la création de patrons, mais pas que, qui sont des anciennes ingénieurs. D'accord. Qui étaient, par exemple... Parce que j'aime bien m'intéresser à comment elles en sont arrivées là. Tu vois, des personnes qui ont construit vraiment des business là-dedans. Et c'est intéressant de voir que t'en as qui étaient ingénieurs logiciels, t'en as qui étaient ingénieurs voiries, enfin, en fait, qui ont vraiment des parcours très, très scientifiques. Oui. Et qui sont arrivées, en fait, dans la création et dans la couture, via le Patchwork, grâce à cette approche, en fait, très mathématique et très géométrique. D'accord. Oui. Très technique, quoi. Oui, voilà. Alors, quand on fait de la conception, on la voit très vite. Après, quand on n'en fait pas, on peut laisser aller beaucoup plus facilement à de l'impro. Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout une obligation. Mais ça fait partie du Patchwork aussi. Oui, parce qu'il y a tout... Enfin, comme on peut le voir sur ton compte, et quand on réfléchit Patchwork, comme tu disais tout à l'heure, il y a des carrés, des triangles, des ronds, des arrondis, des choses comme ça. Et vraiment, on part sur des figures géométriques qu'on va assembler les unes les autres. Et en assemblant des formes géométriques, on va créer un motif. Donc, forcément, il y a toute une espèce de... Pas en 3D, mais justement en 2D, d'un assemblage des jeux avec les lignes, avec les formes, avec réutiliser les tissus, l'éclair, les foncer, enfin, faire le... Tout ça, quoi. Oui, absolument. Je pense... Enfin, je repense à ta question d'origine, parce qu'on a divergé par rapport à ça. Mais tu vois, je recherchais la date. La moderne Quilt Guide, donc l'organisation de la MQG pour les intimes, ça date de 2009. D'accord. Donc, oui, ça fait... Ça ne fait pas longtemps. Non, ça ne fait pas longtemps. Ça fait 14 ans. Exactement. Pour un art qui est aussi ancien, voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pense qu'ils ont encore des soucis, en fait, à définir ça, mais ce qui est normal, parce que c'est un art. Donc, après les définitions, on en fait ce qu'on en veut. Enfin, plus ou moins, mais ça bouge, en tout cas. Oui, bien sûr. Il y a une question de perception qui est importante. Et donc, ils organisent la QuiltCon, qui est la Quilting Convention aux Etats-Unis. Donc, chaque année, en fait, c'est un festival de patchwork moderne. Donc, plein de participants envoient, avant la deadline, chaque année, des œuvres. Il y a des thèmes, il y a des catégories. Et un jury va décider de garder ou pas. Enfin, il y a une sélection qui est faite. Et ensuite, il y a cette exposition avec une remise de prix. Et vraiment, en fait, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est que le patchwork moderne, allez voir leur palmarès, parce que ça permet vraiment d'aller, de voir un peu tous les possibles. C'est-à-dire qu'il y a de la couture à la main, il y a de la couture à la machine, il y a un accent qui est mis sur le Quilting. Des fois, il y a des thèmes avec des couleurs. Il y a plein de catégories, et ça permet vraiment d'en prendre plein les yeux, parce que c'est magnifique. Et ensuite, de voir un peu le champ des possibles. Je triche. Je suis allée voir en même temps. Moi, j'ai un fils qui est fan des pixels. Et c'est vrai que tout ce travail des pixels, que ce soit... Alors, si on pense à nos enfants, les perles à écraser, toutes ces choses-là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. On pense, par exemple... Je ne suis pas très... Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si c'est un nom. Quand vous avez une photo qui est composée de multiples mini-photos, il y a aussi... On est vraiment dans ce graphisme-là, en fait. Ce travail-là, je trouve. Oui. Oui, oui, tout à fait. On peut faire du pixel art en patchwork, complètement. C'est un peu le même esprit, en fait, de jouer avec les couleurs, les formes, les petites pièces pour, en recul, avoir une grande pièce. Il y a clairement une influence. Je pense que ça aussi, c'est venu avec l'influence du design graphique. Tout à fait. Avec des outils modernes, avec le type... Enfin, la suite Adobe, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a vraiment aussi une vision et un travail de la couleur qui est très différent de quand on coud ses vêtements pour soi. Moi, que j'ai trouvé très différent au niveau de l'approche et que j'ai trouvé super intéressant, c'est-à-dire que soudain, on commence à mettre le nez dans la théorie des couleurs. Tout à fait. On commence à mettre le nez dans des choses en se disant « Ok, donc là, je vais trier toutes mes chutes par couleur. » Ok. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ce n'est pas juste parce qu'on se dit « Tiens, il me faut du noir. La boîte de noir, elle est là. » C'est aussi parce que ça permet de faire des choses monochrome ou pas. Ça permet d'associer beaucoup plus facilement, beaucoup plus visuellement. Et c'est vrai qu'on joue avec les couleurs différemment, ce qui est super intéressant et assez libérateur, en fait. Moi, je sais que, par exemple, je n'ai jamais fait de dessin parce que j'étais nulle de mes mains, il faut s'en rappeler. C'est vrai. On avait oublié. Exactement. Après, je suis toujours nulle en dessin, ça, c'est sûr. C'est comme le reste, il suffit de s'y mettre. Oui, non, mais complètement. Tu as les idées reçues. Oui, mais clairement, là, je rigole parce que je sais que n'importe qui peut faire du patchwork à partir du moment, même sans machine à goûte, vous pouvez le faire. Oui. Donc, non, non, c'est vraiment, c'est accessible. Après, c'est comme tout, je te rejoins tout à fait, il faut de la pratique. Et c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais vraiment intéressée aux couleurs telles qu'elles étaient vraiment utilisées. Oui. autre que d'un point de vue, on va dire, marketing à cause de mon travail. Mais sinon, en fait, je ne travaillais pas trop ça et tout. Et en fait, on rentre vraiment là-dedans et on se prend au jeu finalement. Et après, ça devient un challenge de se dire, OK, comment, par exemple, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé de violet, comment je peux faire une palette et utiliser cette couleur-là que je ne travaille jamais d'habitude ? Oui. Et les résultats sont super intéressants généralement. Et puis, en plus, comme on n'est pas sur un vêtement, il n'y a pas forcément l'idée de quelque chose qu'on va porter. Donc, on peut jouer autrement avec les couleurs qu'en se disant, est-ce que je l'aime ? Est-ce que je ne l'aime pas ? Est-ce qu'elle me va ? Est-ce qu'elle ne me va pas, en fait ? On se détache complètement de ça. Absolument. Et moi, ça a été assez libérateur, pour le coup, de sortir vraiment de ce schéma, effectivement, comme tu le dis très bien, de ses goûts à soi et de quelles couleurs nous vont, de nos habitudes. Ah oui, mais ma garde-robe, j'essaie de faire des choses qui vont ensemble, donc je ne peux pas coûter de couleurs. En fait, là, on s'en fiche, c'est-à-dire que la seule limite, c'est l'imagination. Oui, mais carrément. Et moi, c'est ce que je te disais quand on a pris contact. Moi, j'ai souvenir, en fait, j'étais en CM2 et on avait fait un projet de classe où, en fait, ensemble, alors ça reste assez flou, mais je pense que c'était à la main, on avait reproduit, en fait, un tableau de Loney, qui est tout un travail de couleurs, justement, avec des formes géométriques assez inégales, en fait. Ce n'est pas un très, très... On est très loin du bloc, là, pour le coup, on est plutôt sur du kilting moderne. Donc, CM2, je pense qu'on peut dire qu'on était en 90. Donc, comme quoi, hein, on peut... Voilà. Mais oui, et c'était un travail sur la couleur, sur les formes, sur l'assemblage et un projet collectif. Donc, on était vraiment là-dessus aussi, quoi. Trop bien. Je me permets juste d'apporter une précision. Vas-y. Dans le patchwork traditionnel, il y a aussi du patchwork figuratif. Ouais. C'est-à-dire, réaliser une photo en tissu, c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup dans le patchwork traditionnel. Ça fait aussi partie du patchwork traditionnel. Et là, c'est super intéressant parce qu'on touche à la peinture, en fait. Exactement. On touche à des techniques et du choix de couleurs et même de teinture de tissu, des fois, qui touchent vraiment à la peinture. Et c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais j'aimerais bien faire un stage. Je sais que notamment en France Patchwork on fait de temps en temps. J'aimerais bien faire un stage avec eux là-dessus parce que j'étais à une exposition de patchwork à Sainte-Marie-aux-Mines en septembre. C'est la plus grosse exposition européenne du patchwork, en fait. D'accord. C'est un peu perdu dans les montagnes. Le cadre est magnifique. Et en fait, il y a plein d'endroits dans la ville avec des expositions de patchwork qui viennent du monde entier. C'est incroyable. Et j'ai vu notamment l'exposition d'une femme, je ne me souviens plus de son nom, qui est américaine, qui ne fait que des reproductions en tissu, en patchwork et après quilté, de menhirs et de vieilles pierres en Bretagne et en Écosse. Mais c'est des trucs qu'elle n'a jamais vu. Elle fait ça à partir de photos. D'accord. Et quand on les voit, c'est fascinant. C'est-à-dire que le moindre travail, le moindre lichen, il y a des teintes mauves, roses, grises, bien sûr, mais pas que. Il y a du ocre, il y a du vert pour faire la mousse. C'est très riche. Et en fait, elle teint son tissu et après, elle reproduit des photos de pierres, de menhirs à l'autre bout du monde. qu'elle n'a jamais vu. D'accord. Alors, la démarche, elle peut paraître incongrue, mais en fait, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est la liberté qui est possible avec ce médium-là qui est le tissu. On ne l'imagine pas, entre guillemets, enfin, moi, je sais que je ne l'imaginais pas en tout cas, quand j'ai pensé à me coudre une jupe. Et ce que tu dis intéressant, tu as utilisé un petit mot là en disant elle teint ses tissus. Je pense que justement, il peut y avoir quelque chose assez chouette de réutiliser un vieux drap ou des choses comme ça et de penser à teindre ses tissus et de réutiliser, de jouer encore plus avec les couleurs et donc pousser le travail des couleurs avec tout ce qui est fleurs de teinture naturelle. Je pense, il y a un livre assez génial qui vient de sortir. Celui de Maison Septembre ? Oui, c'est ça. Il est magnifique. Je l'ai vu. Il est très beau. Il y a, entre autres, toutes les plantes qu'on peut trouver chez soi et donc localement et donc il y a le travail de Doriane Chagot-Mansui qui est connu sous Maison Septembre qui s'appelle Plante Tinctoria pour teinture naturelle et donc elle fait, c'est classé par plantes à l'intérieur. Donc les plantes qui sont dans votre jardin que vous trouvez quand vous allez faire vos balades, ils peuvent vous permettre de faire plein de teintures. Donc ça peut être un complément à ce travail sur le patchwork qui est assez chouette. Oui, tout à fait. En plus, le livre, c'est un très très bel objet. J'avais feuilleté à sa sortie. C'est super. Il est très très beau et très complet. Exactement. Après, je te rejoins tout à fait. Il y a aussi autre chose qui m'a traversée l'esprit quand on parlait de teinture justement. C'est que le patchwork moderne avec par exemple des dégradés de couleurs qu'on peut voir qui sont assez saisissants en fait. Des dégradés très tranchés ou quelque chose avec des teintes très précises c'est aussi possible parce qu'il y a une industrie du tissu patchwork qui s'est créée aux Etats-Unis. Et oui, tout à fait. Je voulais en parler avec toi. Parfait. Parce qu'en fait, on a un accès maintenant je dirais. Alors en France, c'est moins le cas même si on peut trouver quand même. Mais aux Etats-Unis, ils ont un accès mais la moindre teinte en fait qui existe comme on achète une peinture même si non parce qu'on peut faire des mélanges donc c'est pas tout à fait mais comme on peut acheter un tissu ou des crayons en fait la moindre teinte peut être achetée en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on a à disposition mais à l'époque c'était pas le cas bien évidemment donc ça limitait aussi beaucoup plus même je pense les teintes et les couleurs dominantes des quilts comme au Japon il y avait beaucoup d'indigos ils faisaient avec les habits qu'ils avaient et les teintes d'habits qu'ils avaient donc ça c'est quelque chose qui a été vraiment rendu possible avec des jeux de couleurs je pense notamment des dégradés des choses comme ça grâce à l'industrie en fait et à un business de tissu qui est un marché énorme aux Etats-Unis beaucoup plus grand qu'en France. Et donc justement comme c'est quelque chose qui est assez commun et réputé donc il y a vraiment un business sur ça il y a des gens en fait qui créent des collections spécifiques au patchwork moi je suis plusieurs créatrices que ce soit de l'accessoire du vêtement qui sont dans la création de motifs et qui créent justement un ensemble une collection vraiment et à chaque fois c'est créé sous forme de collection d'où la possibilité de créer des choses dans des teintes de couleurs avec des dégradés des motifs des choses comme ça des unis et voilà et donc il y a tout un travail graphique aussi sur le choix des motifs le choix des couleurs ouais absolument ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est très inspirant et même qui est très reposant c'est à dire qu'on va avoir des collections comme tu l'expliques bien qui vont être plutôt la vision d'une créatrice d'une artiste mais qui peuvent être aussi la patte d'un fabricant ouais je pense à Tulapping par exemple qui utilise des couleurs très vives avec du magenta du fuchsia enfin qui a qui a des couleurs assez encore connues d'assez loin généralement ouais c'est comme les alors si vous êtes plutôt couturière si vous nous écoutez Riffle Paper Co avec ses avec ses fleurs ils ont bon en couture vêtements on les connait entre guillemets pour ça mais c'est vraiment l'apanage de tout leur catalogue qui est aussi des choses de la maison ou de la papeterie et des vêtements et des fringues mais ils ont toute une collection aussi avec avec des motifs et des et des collections patchwork aussi oui ou Liberty par exemple d'accord qui a des qui a une gamme de tissus plutôt orienté enfin qui est pour le patchwork et donc là on va avoir des choses qui sont avec des faux unis des couleurs qui correspondent dans les collections justement aussi pour pouvoir être utilisés avec des unis des choses comme ça c'est vrai que ça permet aussi pour la 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 pratiquante de patchwork de se reposer en fait finalement parce que des fois on a des stocks de tissus qui débordent et ça veut pas dire qu'on a toujours la bonne couleur pour autant je pense si on l'a imaginé comme ça ou si on le fait comme on y va quoi de là moi j'ai une question c'est je sais que tu l'abordes et qu'on a plusieurs endroits la question du tissu donc comme on l'a dit de par son histoire et au fil du temps on a utilisé ce qu'on avait sous la main principalement on n'était pas en mode je vais acheter du tissu pour créer le patchwork on utilise ce qu'on a pour faire du patchwork aujourd'hui vu que c'est devenu plus un passe-temps un plaisir on va acheter du tissu pour faire du patchwork d'où ces collections spécifiques et quelle est la particularité de ce tissu au delà de la question des couleurs et des motifs etc et de la cohérence par exemple dans une collection la matière vraiment alors au niveau de la matière donc le coton spécial patchwork tout simplement c'est une très bonne qualité de coton en fait les exigences de qualité sont très élevées c'est aussi ce qui permet d'avoir quelque chose qui dure dans le temps d'avoir les transmissions tout à l'heure oui par exemple moi si je veux faire un cadeau de naissance je vais essayer d'utiliser quelque chose qui va durer qui va être un peu plus solide qui va moins se déformer ça va pas forcément déteindre en fait le patchwork c'est quand même ça peut prendre très longtemps ça peut être plutôt rapide mais ça peut prendre quand même plus de temps que ce coût de vue pour faire un petit accessoire il y a plus de temps de réalisation et donc généralement on n'a pas envie de jeter ce temps de réalisation à la poubelle et donc le coton patchwork permet d'être sûr que par exemple ça va pas déteindre alors après on fait avec le budget ce qu'on a et la récup ça marche aussi je suis pas là pour prêcher absolument le coton patchwork mais c'est vrai que sa particularité c'est d'être travaillé pour ne pas teindre ne pas déteindre ouais c'est les fibres de coton les plus longues qui sont utilisées aussi d'accord en fait elles sont plus uniformes que les autres fibres de coton c'est à dire que quand on regarde du coton patchwork il est très lisse il est doux il est pas très souple il est un petit peu rigide parce qu'il y a un après qui permet de le travailler aussi beaucoup plus simplement quand on assemble il glisse pas par exemple ce qui est très agréable en fait à travailler et alors question on les lave avant ou pas ? bah normalement il n'y a pas besoin d'accord et notre travail ne va pas réduire quand on va le laver ? un petit peu mais en fait c'est pas trop grave c'est à dire qu'il n'y a pas une perte comme pour la viscose tu vois c'est après il y a le matelassage qui va permettre de tenir en place tout ça et en fait quand tu vas le laver ça va créer des petits plis d'accord et donc c'est ça aussi qui va faire l'aspect il n'y a pas de mot pour crinkles en français des plis on peut dire des ridules des ridules ouais voilà les ridules du patch enfin du quilt en fait après ça dépend aussi du fil utilisé on rentre un peu dans la technique mais non vas-y par exemple si on utilise moi je sais que j'utilise beaucoup de fil en polyester ouais parce que j'ai des stocks énormes de fil en polyester donc j'utilise avec ce que je veux enfin voilà j'utilise principalement ça après des fois enfin des fois je peux utiliser du fil en coton parce que ça se voit un petit peu plus il est un peu plus épais je veux faire un effet des choses comme ça ouais mais ça vraiment ça dépend en fait c'est à dire que la réaction du fil par rapport à la réaction du tissu va aussi plus ou moins donner ces petites ridules ces petits plis sur le quilt par exemple le coton va forcément se resserrer un petit peu et donc si on utilise des fils en coton et bien en fait les fils vont avoir la même réaction que la matière tout à fait donc ça va moins tendre en fait le coton d'accord alors que par exemple du fil en polyesterne ne va pas réduire donc il y aura un aspect enfin il va un peu plus tendre le tissu et donc en termes de bonne pratique par exemple utiliser du fil en polyesterne c'est pas bien vu par tout le monde parce que ça peut impacter en fait la tenue dans le temps et en termes de bonne pratique souvent on recommande d'utiliser du fil en coton par exemple d'accord 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 et comment est-ce qu'on rentrons un peu dans la technique on a besoin de quoi pour faire du patchwork j'ai envie de dire une paire de ciseaux un fil une aiguille mais si on se lance un peu est-ce qu'il y a quelques quelques outils que tu recommandes j'ai ma petite idée mais je te laisse dire oui il y a des outils il y a des outils qui font quand même gagner du temps en fait en soi on peut on peut tout faire avec des ou presque tout faire avec les fournitures de couture de base qu'on a quand on fait des vêtements mais il y a des choses qui font vraiment gagner du temps et qui améliorent aussi la qualité finale du projet d'accord je pense notamment à tout ce qui va être couper son tissu si on réussit à bien couper son tissu aux bonnes dimensions franchement c'est gagner à 90% c'est beaucoup moins de prise de tête votre truc ça va bien tomber c'est vraiment la partie vu que c'est de la géométrie c'est vraiment la partie la plus importante forcément donc du coup un tapis de coupe un cutter rotatif qui demande un petit peu de prise en main au début ça change des ciseaux mais ça fait vraiment gagner du temps et en plus sur la couture d'accessoires après moi je n'utilise plus que ça du coup parce que dès que je dois faire des rectangles je ne sors plus mes ciseaux oui au moins on est sûr qu'on a un vrai rectangle je suis d'accord avec toi et puis c'est net il n'y a pas de soucis et comment on fait pour suivre les lignes ? avec une règle de patchwork bien sûr et quelle est la particularité d'une règle de patchwork me direz-vous alors une règle de patchwork c'est un outil formidable on peut en avoir des centaines c'est incroyable non pardon ça c'est elle s'emballe en fait les règles de patchwork elles sont plus épaisses que les règles par exemple je pense à la règle japonaise qu'on a tous pour marquer les patrons etc et je vous conseille de ne pas utiliser votre cutter rotatif et votre règle japonaise sinon un jour vous n'aurez plus de règle japonaise absolument merci de revenir parce que c'était exactement pour ça que je la mentionnerais oui tout à fait en fait une règle de patchwork enfin si vous vraiment en fait le cutter rotatif ne s'utilise qu'avec une règle de patchwork si vous voulez si vous voulez être efficace et ne pas abîmer ni votre tissu ni votre règle ni vos mains parce que ça peut déraper oui donc la règle de patchwork en fait elle est plus épaisse elle est en acrylique donc en plastique et en fait elle permet de guider le cutter rotatif du coup avec l'épaisseur l'épaisseur de la règle ça permet de guider la lame en fait tout à fait donc d'avoir quelque chose de droit et rigide et rigide tout à fait alors après il y en a plein vous pouvez en avoir en centimètres en inch parce que le inch on n'en a pas trop parlé mais c'est le patchwork ça ne se fait pas en centimètres la plupart du temps et pourquoi ah bah parce que tous les fabricants sont aux Etats-Unis voilà simple efficace merci à eux alors pas que non parce que aussi les blocs étant américains et anglo-saxons ça reste quand même une des bases du patchwork même moderne de travailler en blog c'est quand même beaucoup plus simple et donc et franchement on s'y fait et maintenant si je dois revenir au centimètre je sais que par exemple le livre de patchwork que j'ai réalisé il y a peu de temps est en centimètre parce que c'est le choix de la pédagogie c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de racheter un set entier et de se convertir à une nouvelle mesure moi je trouve ça compliqué comme pour les débutants débutants mais à part ça sinon moi je sais que je fais tout en inch parce que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a pris le pli franchement c'est pratique ton inch il est divisé en 4 t'as un quart un demi trois quarts pas de virgule 6 virgule 8 virgule 9 c'est beaucoup plus simple en fait après on en trouve aussi en centimètre donc tout le monde peut en trouver facilement il n'y a aucun souci avec ça après il y a toutes les tailles c'est à dire que ça peut aller de la toute petite pour faire des tout petits carrés ça peut aller pour faire des formes très spécifiques par exemple pour faire des hexagones par exemple pour faire des triangles d'une certaine forme il y a vraiment une profusion de règles mais bon la plus simple pour débuter c'est un rectangle soit la 6 par 12 inch soit une 6 par 24 après j'ai pas fait la conversion en centimètres mais moi c'est ce que j'utilise le plus ouais bah je crois ce que j'ai ça doit être ça si vous cherchez vous trouverez mais en fait c'est la taille du la taille du tapis en fait à peu près enfin la hauteur du tapis quoi oui bah là pour le tapis franchement le plus grand possible parce que bah c'est quand même plus simple et donc pour les triangles ça va s'utiliser comme comme une empreinte en fait on fait le contour c'est ça que tu veux dire quand tu parles de triangles d'hexagonaux alors non pas tout à fait en fait il y a une technique de coupe dans le patchwork qui est assez simple c'est à dire qu'on va partir de bandes par exemple mettons que mon triangle a une base d'une certaine enfin une hauteur une certaine hauteur et donc en fait je vais faire une bande de la hauteur de mon triangle donc je vais couper vraiment une longue bande avec ma règle et après dans cette bande je vais venir en fait positionner ma règle dans le bon sens de la hauteur en fait de mon triangle et je vais venir en fait couper mes triangles donc je vais pas faire tout le tour c'est pas comme un pochoir c'est plus c'est des triangles qui sont agencés les uns contre les autres et donc avec des diagonales on va se trouver avec tous nos triangles ouais exactement c'est il y a vraiment une logique en fait d'économie du tissu au niveau de la découpe du patchwork par exemple si je dois si je dois couper je sais pas moi 50 carrés je vais pas m'amuser à faire 50 carrés non mais non mais mais oui non mais t'as raison je le dis parce que c'est important parce que ça peut faire peur et je sais que j'ai donné un atelier il y a pas longtemps au CSF à des débutantes génial et en fait ça leur faisait ouais c'était super intéressant et justement de voir un petit peu les questions et ce qui revenait enfin moi j'ai appris beaucoup de choses de leurs questions et notamment sur les carrés tu sais avec deux triangles tout à fait à l'intérieur donc voilà et en fait elle me disait mais c'est des toutes petites pièces comment on fait pour découper les triangles rectangles et après les assembler et en fait il y a une technique très simple qui est que bah en fait on le fait pas c'est à dire qu'on coupe une bande on découpe des carrés à partir de cette bande là et après on assemble les carrés et avec une technique qui est très simple en fait on finit par avoir des carrés qui sont composés de deux triangles mais on s'embête pas à tout à tout découper en fait ouais c'est vraiment une logique à acquérir qui vient avec la pratique qui vient aussi avec quelques supports utiles vraiment pour la coupe et puis et puis après ouais ça vient avec l'habitude quoi et puis mais du coup pour revenir à ta question de base vraiment ouais le cutter la règle la table de coupe des crayons qui peuvent marquer aussi parce que qui marquent le tissu mais temporairement ouais alors le friction ou d'autres ça après chacun fait ses tests moi je sais que le friction je fais attention mais parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises mais après chacun enfin ça dépend je sais qu'il y a des stylos qui s'effacent à l'eau aussi en patchwork qui sont très pratiques pour marquer en fait le critique on peut faire on peut faire des tests mais il y a tout tout ce qui est crayon pour enfants en fait les feutres à l'eau il y a des tests à faire mais ça peut marcher parfois oui alors moi j'ai jamais osé moi non plus enfin j'ai pas eu l'occasion mais je sais que j'ai vu des gens essayer et faire des tests justement et que ça marchait plutôt pas mal alors ça dépend aussi de la couleur de votre tissu donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer à chaque fois après il y a des je sais qu'il y a des stylos aussi spécifiques qui s'effacent à l'eau très bien qui sont faits pour marquer justement le printing qui se trouve je crois que Boin en fait par exemple qui se trouve en mercerie un peu partout et c'est une alternative aussi aux frictions moi je sais que sur les tissus foncés j'utilise plus de frictions par exemple parce que surtout sur ce qui va être visible j'ai eu des petites mauvaises surprises ah zut ouais bon et tu as évoqué au détour d'une phrase que tu avais écrit un livre comment ça ? raconte-nous oui c'est vrai donc début 2022 ouais donc patchwork débutant avec quelques mois j'ai été contactée par les éditions de Saxe pour écrire un livre sur le patchwork parce qu'en fait ils étaient en train de préparer une collection pour les débutants globale donc avec du tricot de la broderie de la couture ouais et du patchwork et du crochet et du patchwork et donc ils cherchaient quelqu'un qui fasse du patchwork moderne et bah ils ont tapé la bonne porte et bah oui voilà c'est ça et donc du coup on a commencé à discuter moi je ne m'attendais pas du tout au début en fait enfin pour l'anecdote quand Marine du coup la responsable du projet m'a appelée la première fois je crois que c'était une blague j'étais là bon mais vous êtes qui vraiment moi comment ça comment ça vous n'êtes pas trompée mais non non donc on a commencé le projet on a commencé le projet en février mars et puis puis là du coup il est sorti il est pré-sorti sur le CSF ouais il est sorti en novembre il y a eu quelques petites complications globales en ce moment qui font que le papier voilà et donc du coup il sort le 16 janvier donc ça s'appelle apprendre le patchwork en 10 leçons d'accord et donc c'est vraiment un manuel pour grands débutants qui s'intéressent au patchwork qui ne sait pas trop comment ça fonctionne qui cherche des petits projets qui soient utiles d'accord donc il y a 10 projets en fait dans ce livre ouais il y a 10 projets il y a 10 leçons techniques et donc en fait chaque leçon se réfère à un projet donc les projets sont de plus en plus compliqués ouais ils sont accompagnés à chaque fois par une leçon il y a des vidéos aussi via des QR codes dans le livre donc ça permet aussi de montrer la technique autre que par des photos très bien c'est un bon complément je trouve ouais donc c'est moi qui ai fait les techniques donc vous me verrez faire les trucs en live très bien et je l'ai vraiment pensé en se disant ok on est sur du patchwork moderne peu de gens ont le temps de faire une couverture gigantesque directe enfin on peut le faire parce qu'on a envie parce qu'on en a besoin etc mais pour appréhender et pas se dégoûter je trouve que c'est pratique en fait de commencer par des projets qui soient utiles oui quand on commence une technique on a souvent envie de faire quelque chose qu'on peut porter qu'on peut utiliser assez rapidement finalement et donc du coup il y a des coussins il y a un sac il y a une petite déco d'intérieur mais qui n'est pas qui n'est pas gigantesque mais qui a la taille d'un cadre ouais il y a aussi alors il y a un grand format c'est à dire un plaid assez grand donc ça c'est le projet final ouais qui réunit un petit peu bah finalement une grosse partie des techniques qu'on a vu il y a un jeté de lit aussi ouais façon un petit peu hydrodon où on improvise des courbes là aussi ça permet de voir un peu l'improvisation comment ça se passe sortir un petit peu en fait des blocs moi j'utilise très peu de blocs dans le livre en fait non pas que j'aime pas ça parce que j'en utilise après pour certains dizaines je trouve ça très pratique ouais mais l'idée c'est vraiment de donner les bases pour qu'après chacun puisse un peu puiser finalement son inspiration et la technique vient au service de l'inspiration d'accord et donc l'idée c'était pas de faire quelque chose qui soit trop technique avec trop de règles et trop de bonnes pratiques mais plutôt de rendre ça accessible et de dédramatiser un petit peu parce que je sais que beaucoup de personnes me disent ah j'ai envie d'essayer mais ça me fait peur et est-ce que tu reparles justement des matières du matos etc oui bien sûr oui tout ça c'est abordé au début du livre et tu l'as fait toute seule ce livre alors non pas du tout ça c'est sur la partie technique donc moi j'ai fait 5 projets ouais sur 10 sur 10 exactement mais j'ai été accompagnée ouais par 5 créatrices donc elles sont certaines sont expertes en patchwork qui connaissent très bien le sujet je pense à Alice de Blossom Cricket & Craft et à Donna de Phil Volant ouais qui tiennent toutes les deux des boutiques des merceries de patchwork par ailleurs d'accord et aussi j'ai été accompagnée par 3 autres créatrices donc 2 françaises je pense qui sont assez connues en France donc il y a Julie de Blooming Sewing oui qui était sur le podcast il y a quelques semaines oui tout à fait et Pauline de Paul & Paulette d'accord en fait je les ai contactées parce que je savais que soit j'aimais bien leur univers je pense à Julie que je suis depuis longtemps celui à Pauline je la suis aussi depuis longtemps et j'avais vu déjà qu'elle avait fait du patchwork qu'elle avait une sensibilité vis-à-vis de ça d'accord oui bien sûr dans son univers je trouvais ça intéressant d'en discuter avec elle et donc et la dernière créatrice qui est Marouchka qui est une créatrice russe qui elle pour le coup fait beaucoup d'accessoires et a édité aussi un livre aux éditions de Saxe d'accessoires patchwork d'accord et donc qui fait du patchwork moderne très sympa avec beaucoup d'appliqués donc qui venait expliquer la technique des appliqués justement avec son savoir-faire je trouvais ça intéressant de l'inclure pour cette partie-là génial voilà et donc l'objectif aussi donc toute la collection il y a des contributrices donc c'est pas mon idée enfin c'est pas moi qui me suis dit bah tiens cool on va faire une grande fête du patchwork non mais je préfère le préciser mais cela dit j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça permet aussi de montrer que c'est assez accessible c'est-à-dire que voilà elles ont elles sont très compétentes en couture toutes les deux je pense à Julie et Pauline on a déjà toutes vu des réalisations de leur part elles font des très belles choses et mais en fait elles connaissaient pas le patchwork mais elles ont pu faire des modèles elles ont eu de l'inspiration Julie a fait un modèle pour customiser une veste en jean qui est super Pauline a fait une pochette en patchwork qui est super aussi et voilà c'est des choses en fait qu'on peut intégrer dans sa pratique de couture et je trouvais ça super intéressant d'avoir leur vision des choses par rapport à ça oui ça mixe les points de vue quoi ouais tout à fait et et t'as eu une idée un peu folle et un peu géniale pour le lancement du livre est-ce que tu peux nous en parler euh ouais alors en fait ouais ça ça m'est venu je croyais que j'étais en voiture en train d'aller faire mes courses ou sous la douche c'est généralement genre d'idée je me sens moi seule généralement genre d'idée ça arrive à ce moment là euh en fait comme je disais tout à l'heure le lancement du livre a été repoussé de trois mois euh pour des raisons extérieures enfin à la maison d'édition quand c'est arrivé comme ça et euh en fait je me suis dit bon bah là on a trois mois euh qu'est-ce qu'on va faire bah qu'est-ce que autant autant profiter on profiter pour organiser quelque chose parce que bah tant qu'il y a à faire voilà autant en faire quelque chose en janvier et donc je me suis dit bah je vais organiser un quilt long donc un quilt long c'est un format qui existe qui est très fréquent aux Etats-Unis c'est pas moi qui l'ai inventé qui est en fait de prendre un patron de patchwork et d'en faire une partie ensemble notamment sur les réseaux sociaux mais pas que ça peut être par mail enfin ou ça peut être en vrai avec des copines enfin après voilà le format là c'est les réseaux sociaux notamment Instagram et en fait de faire une partie par semaine et à la fin d'avoir en fait bah toute fini son projet en même temps ce qui permet de bénéficier un peu de l'effet de groupe et puis d'être inspiré de voir ce que les autres font d'échanger de poser des questions partager en fait cet instant-là ensemble donc c'est des mini blocs en fait que t'as créé c'est des gros blocs des gros blocs pardon non c'est des parce que justement vu que c'est pour les débutants j'ai fait des gros trucs oui parce que plus c'est petit plus c'est compliqué donc je me suis dit on va partir sur des blocs parfait donc c'est 10 inch par c'est 10 et demi par 10 et demi donc je sais pas comment ça fait un centimètre mais c'est au final ça va faire 80 centimètres par 80 centimètres au niveau du projet d'accord super ouais ça c'est des blocs de 25 par 25 centimètres en fait l'idée du coup c'est de prendre une leçon donc on commence par les premières on y va de façon de difficultés progressives en fait prendre une leçon par semaine avec deux généralement en moyenne c'est deux blocs qu'on va pouvoir faire en utilisant la technique de la semaine d'accord donc ça commence par assembler des bandes après assembler des carrés après avec différentes techniques après assembler des triangles ensuite c'est des courbes ensuite c'est les appliqués et ensuite mince je crois que j'en oublié un alors coudre des bandes coudre des carrés coudre des triangles coudre des coups coudre des courbes pardon il faut le dire très vite coudre des appliqués ah oui c'est ça et après la dernière semaine c'est le rattrapage voilà ou si on a besoin ou alors juste on assemble ses blocs on peut se demander de prendre des photos enfin voilà il y a des semaines forcément des choses qui prennent un petit peu plus de temps on a moins de temps donc voilà ça permet de faire la semaine un peu d'atterrissage du projet et donc à l'heure où vous écouterez ce podcast ça aura commencé depuis une semaine ouais et donc il y aura toujours de quoi rattraper bien sûr oh oui tout à fait donc oui ça s'appelle six semaines pour apprendre le patchwork je précise parce que j'avais oublié de parler du nom bon et si à ce jour d'écoute on a envie de s'inscrire est-ce qu'on peut rattraper et si on découvre le podcast dans deux mois comment ça se passe on peut toujours aller avoir le motif et les infos alors si vous prenez en cours de challenge tout à fait c'est tout à fait possible il y a un lien d'inscription en fait qui se fera par mail ou après moi j'envoie toutes les informations par email donc on peut retrouver les infos où ça sur mon profil Instagram et sur mon site internet où en fait je mettrai les informations petit à petit et si vous vous inscrivez en cours de route vous aurez l'historique avec des liens qui seront réservés aux personnes qui s'inscrivent mais vous pourrez venir récupérer les patrons en fait petit à petit super après si vous découvrez le podcast après l'idée c'est ensuite je pense que le patron sera payant sur mon site au bout d'un certain temps je vais laisser le temps à chacun de récupérer les patrons si besoin etc mais après il sera plus accessible librement très bien ça sera un petit projet pour découvrir qu'on pourra acheter directement sur ton site et d'ailleurs j'ai vu que tu avais proposé des kits en fait de tissus si on a envie de se faire complètement guider oui alors après l'édition limitée c'est une première c'est les premiers produits physiques que je commercialise avec Patchwork Débutant je me suis dit que c'était l'occasion de tester puis de proposer ça aussi aux débutants vraiment de leur proposer quelque chose de clé en main s'ils ont eu un coup de coeur pour le design du modèle parce qu'en fait les couleurs que j'ai utilisées dans le modèle ce sont celles qui sont dans le kit très bien donc on peut le reproduire à l'identique en utilisant le kit par contre comme je disais j'en ai un nombre limité donc je pense qu'au démarrage du enfin une semaine après le démarrage je pense qu'il n'y en aura plus c'est peut-être quelque chose que tu referas plus tard peut-être je suis en train d'explorer un peu les pistes avec ça je n'ai pas pour projet de faire de mon métier principal Patchwork Débutant d'accord donc ce sera j'ambitionne pas d'en faire ma source de revenus principales je veux toujours continuer à proposer du contenu gratuit ça c'est clair Patchwork Débutant je le pense vraiment comme un peu un endroit où on vient piocher des infos suivant ses besoins suivant sa curiosité sur le patchwork avec ma vision des choses mais aussi des sources avec enfin voilà pas que moi aussi des invités comme j'ai fait pour le livre par exemple et donc il y aura du gratuit mais j'aimerais bien proposer aussi peut-être des box des choses comme ça mais des formats un peu un peu concept c'est-à-dire pas forcément des choses ouvertes tout le temps dans le temps à part sur les patrons je pense que là il y en aura enfin c'est même sûr il y en aura d'autres pour en 2023 et certains sont gratuits et d'autres en pays ça va dépendre des formats ok pour clore un petit peu ça je voudrais revenir juste sur le fait que tu disais à quel point le patchwork moderne est aussi venu du développement du design et des outils numériques je sais que tu proposes des outils de design etc l'importance de ces outils numériques aujourd'hui toi c'est quelque chose que tu utilises ? ça dépend ça dépend si je fais à partir de mes chutes par exemple j'en utilise pas forcément pour de la conception c'est quand même très pratique c'est vrai que ça fait du temps et on parle de quel logiciel ? de quel logiciel ? alors en fait il y en a plein c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus sur Instagram donc du coup je me suis dit que ce serait bien de les recenser donc toutes celles que je tous les outils en fait dont je parle en story vous pouvez les retrouver sur mon profil ils sont épaises ils sont épinglés à la une qui s'appelle outils design tout à fait mais en fait oui il y en a plein il y en a qui sont faits pour les concepteurs de patrons de patchwork parce que c'est vraiment c'est un business aux Etats-Unis donc très vite il y a des outils qui sont construits pour aider enfin voilà donc comme dans tous les business il y a des logiciels qui ont été créés donc ça c'est moi j'en utilise par exemple je l'ai utilisé ça pour le quilt long parce que ça me permettait d'harmoniser très rapidement en fait des choses et ça m'a fait gagner pas mal de temps plutôt que de voir imaginer faire les calculs et après ensuite les reproduire et puis tester et puis ajuster ça fait gagner des temps et ça permet aussi de tester des palettes de couleurs je pense que quand on veut des choses très précises vu qu'on a accès aussi à des palettes de couleurs qui sont très larges ça permet d'aider à faire des choix il y a aussi le budget parce que le budget enfin parce que le tissu patchwork en fait mine de rien c'est un coût le coût est plus élevé que du tissu qu'on va acheter chez Mondial Tissus alors après on met ce qu'on veut derrière le coût on est tout à fait d'accord là-dessus il y a la qualité il y a la provenance il y a la fabrication il y a le coût environnemental enfin voilà tout ça est à prendre en compte mais c'est vrai que si on compare les coûts le tissu patchwork est plus élevé donc avant de choisir des métrages et de couper dedans c'est bien faisons le point c'est ça est-ce que ces deux couleurs vont vraiment ensemble ou pas et si on veut acheter des collections de patchwork enfin des collections des tissus des collections de tissus de patchwork dans l'ordre est-ce que tu as quelques donc tu as évoqué deux personnes qui sont collaboratrices sur ton livre et qui ont des des boutiques spécifiques au patchwork est-ce que tu pourrais les citer est-ce qu'il y a d'autres d'autres lieux où en France on peut acheter à ta connaissance comme ça rapidement en plus de peut-être une proposition locale à côté de chez chacune mais oui alors en collaboratrice sur le livre moi c'est des boutiques où j'achète régulièrement en plus donc il y a la boutique d'Alice qui s'appelle Blossom Quilt & Craft qui fait des très jolies choses qui propose des kits qui distribue la marque Art Gallery Fabrics qu'on retrouve beaucoup sur internet qui a une très belle collection d'unis mais qui propose aussi des collections très jolies il y a aussi Donna de chez Phil Volant Patchwork ça fait pas très longtemps qu'elle a monté sa boutique et elle propose d'autres marques ce qui est intéressant donc elle propose des marques qu'on retrouve peu en France je trouve donc j'achète aussi parfois chez elle je fonctionne beaucoup au coup de coeur sur les imprimés parce que j'en achète pas beaucoup après au niveau local autour de chez moi j'ai pas vraiment de boutique Patchwork est-ce qu'on retrouve des collections dans les magasins type Mondial Tissus des choses comme ça Mercerine et compagnie ? alors pas ma connaissance chez Mercerine c'est sûr que non parce que pour le coup les Mercerine à côté de chez moi j'y vais souvent pour d'autres raisons et il y en a pas d'accord ça reste des tissus de niche en fait donc pour des grosses machines comme Mercerine etc je pense que c'est pas intéressant pour eux peut-être parce qu'on leur pose pas la question aussi c'est possible on leur fait un appel non mais c'est vrai tu vois tout à fait voilà s'il y a personne qui demande bon bah voilà après il y a puis après il y a des petites boutiques indépendantes qui font ça très bien donc voilà oui tout à fait chacun son job exactement après je crois qu'il y a du tissu patchwork chez Mondial Tissus mais moi c'est pas mon style je me souviens que j'en avais vu bon je crois que c'est pas très moderne après ils ont peut-être changé de style au moment où je parle mais de mes souvenirs c'était pas trop le cas donc donc non au niveau des collections après je pense j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de boutiques qui s'ouvrent donc ça c'est chouette il y a plus de choix petit à petit on va faire ses recherches ouais il faut faire ses recherches il faut pas hésiter à demander aussi à moi ou à d'autres créatrices je pense qu'il y a enfin voilà il faut pas hésiter à demander je sais que Ecolene à Rennes propose pas mal de choses d'accord je suis pas allée encore trop acheter chez eux mais j'ai vu qu'il y a rentré pas mal de choses après de façon locale il y a plein de boutiques de merceries en France en fait où il y a du tissu patchwork d'accord mais elles ont pas forcément une grosse présence sur internet donc faut un peu connaître les chercher faut pas hésiter à aller en boutique en fait pour aller demander d'accord très bien et puis je me permets de dire aussi c'est à dire que tout comme le crochet le tricot la broderie qui renaissent aujourd'hui enfin en tout cas qui prennent un nouvel essor avec les plus jeunes générations il y a aussi parfois en gardant simplement la technique et en changeant les imprimés et les coloris et ben en fait ça change complètement quoi c'est là aussi que se trouve la modernité parfois oui tout à fait c'est vrai qu'on a pas évoqué ça mais moi par exemple j'ai beaucoup de mal à travailler avec des imprimés alors que pour tout le patchwork c'est beaucoup des imprimés mais je sais pas ça j'y viens de plus en plus mais c'est compliqué et d'où les collections qui me rendent beaucoup service parce qu'au moins j'ai pas à trop enfin j'ai pas à me faire confiance pour le choix des imprimés je peux regarder les collections et partir de choses qui sont déjà préfaites donc ça permet aussi de travailler avec ça de se simplifier la vie et puis d'analyser en fait aussi comment les collections sont construites ouais et en fait ce qui est intéressant c'est que une des facettes du patchwork moderne aussi c'est de travailler beaucoup des unis alors ce n'est pas que ça mais c'est aussi de travailler des unis de faire quelque chose qui est beaucoup plus épuré et en fait avec des unis finalement on le disait tout à l'heure ça peut être des tissus qu'on a teinté soi-même qu'on a acheté ça peut être des tissus des tissus pas chers et de base parce qu'on a que sa proximité ou parce qu'on a un petit budget ou ça peut être de la super qualité en fait après ça c'est chacun chacun fait comme il veut et comme il peut quoi oui comme dans tous ces arts du fil chacun fait au mieux avec ce qu'il a ouais exactement et selon ses choix et ses valeurs ouais absolument il y a un côté récup aussi qui est qui est important parce que mine de rien c'est aussi l'utilisation des chutes le patchwork c'est quand même très utile pour ça moi c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au patchwork parce que j'avais des chutes qui ne rentraient plus dans mon armoire donc il fallait en faire quelque chose alors j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle c'est que j'ai j'ai découvert que oui effectivement il y avait des chutes que je pouvais utiliser mais que vu que je cousais à l'époque essentiellement de la viscose et du polyester en fait je ne pouvais pas vraiment les utiliser ouais donc voilà après ça dépend si vous avez beaucoup de chutes qui sont plutôt du coton du lin enfin des matières qui se tiennent en fait qui ne sont pas trop fluides ouais c'est ça en fait on va faire jouer avec sur des matières fluides c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que même même des chutes de double gaz faire du patchwork avec de la double gaz ça bouge tellement enfin vous allez vous compliquer la vie le rendu il ne sera pas il ne sera pas à la hauteur des efforts que vous y avez mis ouais donc quand même faire attention au type de tissu qu'on utilise techniquement ça reste quand même une cotonade ouais et au poids des tissus aussi c'est à dire que si vous avez de la bâtisse et et du canevas du canevas par exemple bah ça va tirer donc c'est pas forcément une bonne idée non plus parce que dans le temps ça va vite fragiliser les coutures en fait et bah justement comme on s'est posé plein de questions je trouve que c'était hyper complet moi j'ai adoré faire faire ce chemin cette balade aujourd'hui avec toi réfléchir à tous ces concepts à toute cette histoire à ces patrons ces tissus etc si on veut te retrouver pour continuer la conversation avec toi où est-ce qu'on te retrouve alors moi aussi j'ai bien aimé parler de ça avec toi c'était intéressant de relier tous les concepts ensemble j'avais pas forcément eu l'occasion de tout dérouler comme ça super alors vous pouvez me retrouver donc sur instagram sous le nom de patchwork-débutant ouais sur mon site aussi qui s'appelle patchwork-débutant.com ouais tout attaché ouais sur facebook mais j'y vais pas beaucoup mais il y a une page qui existe ouais et puis et puis voilà c'est déjà pas mal après pour me retrouver du coup en librairie cette phrase est surréaliste mais c'est non j'aurais pas dû la tourner comme ça mais bon c'est pas grave mais si donc avec le livre apprendre le patchwork on dit le son aux éditions de sax qui sort le 13 janvier très bien et bien c'est génial et bien écoute un grand merci pour avoir répondu à mon invitation et puis je lance un appel à tous ceux parce que j'ai rencontré une dame un jour qui m'a dit mais je couds beaucoup mais comment je peux faire pour continuer à coudre m'éclater et arrêter de me faire 150 vêtements et bien j'avais parlé des techniques de haute couture et j'espère qu'un jour on y reviendra ici sur le podcast mais aujourd'hui j'avais envie de lancer cette piste du patchwork parce que justement sa version moderne et parce que je trouve qu'il y a tout un univers qui est lié au fil et à la couture mais qui est différent et donc je trouvais ça chouette de faire ce voyage et d'aller découvrir tout ça et puis je me dis que comme certaines l'ont présenté dans ton livre finalement ça peut être quelque chose qu'on apporte aussi dans nos vêtements donc je souhaite à tout le monde de s'amuser et puis je crois que je vais essayer de suivre le kilte longue avec toi on est plusieurs je crois à s'être inscrites oui et puis écoute longue vie à ton bouquin j'espère vraiment qu'il va trouver son public et que tout le monde va s'éclater à faire du patch merci beaucoup ça me fait très plaisir merci pour ton invitation avec grand plaisir à bientôt à bientôt je suis conseillère en images pour couturières je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie découvrir vos couleurs établir votre style et écouter vos ressentis c'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières réfléchir à vos prochains projets couture évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site ainsi que mes prestations individuelles complètes uniquement colombrimétrie ou bien l'œil de Mathilde pour une heure des découvertes pour cause et style je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliercherwood.fr retrouvez-moi également sur Instagram à ateliercherwood c'était Cose en couture avec Mathilde et Marianne merci beaucoup à bientôt et bonne couture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada